Bonjour les signes du verso, comment allez-vous ? Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. A chaque fois, au début des vidéos, je demande toujours comment vous allez et je sais que personne ne me répond. Mais je ne sais pas, c'est une habitude que j'ai. Je demande toujours comment on va alors que je n'ai pas de réponse en retour. Mais je pense que vous allez bien. Et si je ne sais pas si vous allez bien ou pas, ça va savoir. Je vais le savoir maintenant. Je vais prendre deux ou trois petites minutes pour faire une petite présentation, faire des remerciements. Pour les abonnés qui connaissent déjà comment je fonctionne par rapport aux guidances, vous pouvez passer jusqu'à la troisième minute, le temps que j'explique, que je remercie, le temps que je pose toutes les cartes. Et au moment où je prends cette pierre-là, vous pouvez stopper l'avancement de la vidéo. Alors voilà, parce que j'ai envie de prendre mon temps pour vous dire merci, un remerciement sincère à tous mes abonnés, hommes, femmes, tout le monde, vierges, poissons, vierges, taureaux, enfin tous les signes. On vous remercie sincèrement pour votre soutien à ma chaîne, vos commentaires, vos messages, vos critiques positives, négatives, vos emails, parce que j'ai des emails aussi exceptionnels. Je vous avoue que des fois, quand je ne vais pas très bien, je relis vos emails qui réchauffent mon cœur, qui me redonnent de la confiance, parce que moi aussi j'ai mes coups de blues, mes coups de moments difficiles. Et franchement, quand on n'est pas bien et qu'on lit ces messages-là, franchement tout de suite, ça réchauffe son cœur. Donc vraiment, merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez, c'est juste énorme. J'ai atteint les 20 000 abonnés, c'est grâce à vous. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et voilà. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, qui ne me connaissent pas du tout, qui ne savent même pas qui je suis, de quoi, de quoi, de comment, donc je me présente Héléna. Et voilà, je prépare des guidances mensuelles, une fois par mois, des fois un petit peu plus, ça dépend. C'est des tirages, ce sont des tirages généraux, donc. C'est-à-dire que c'est une tendance, d'accord ? Une guidance vous permet d'obtenir des informations sur un parcours de vie, par exemple, une sorte de GPS, d'accord ? Les tendances sont, par exemple, vous allez être un peu plus sensible, vous allez être plus joyeux, plus glorieux, plus triste, plus voilà. Une guidance a pour but de vous éclairer, de vous guider, de vous orienter, de vous faire plaisir aussi. Si vous sentez que lors de cette guidance, vous avez des sensations de tristesse, d'angoisse ou autre, c'est que le message là n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez arrêter cette vidéo et aller regarder la vidéo d'autres confrères ou consoeurs qu'il y a sur YouTube. Une guidance n'est pas faite pour vous rendre triste, malheureux, mais pour vous réchauffer votre cœur, vous orienter et vous guider. Ça, j'insiste et je le dirai à chaque fois au tout début de mes guidances. Je ne suis pas là pour communiquer des mauvaises nouvelles et pour plomber la vie des gens. Alors, des fois, oui, des fois, j'ai des cartes négatives. Eh bien, oui, des fois, il y a des trucs négatifs qui sortent, bien sûr, mais c'est à prendre avec des pincettes. Ça peut parler, effectivement, à une personne qui vit actuellement une situation compliquée et elle, ça lui parle tout à fait ce côté sombre, ce côté noir, ce côté triste. Et cette personne va se dire, mais mon Dieu, c'est tout à fait pour moi. Et d'autres, pas du tout. Donc, vous passez. Quand c'est comme ça, vous changez, vous sortez la vidéo, où vous allez voir d'autres vidéos. Incroyable. Incroyable. Non, je me parle à moi toute seule, mais je... Incroyable. Voilà, je vous le dirai tout à l'heure. Donc, voilà, ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, sur ma chaîne, j'ai préparé l'année dernière, en décembre, une très jolie vidéo qui parle d'une très jolie vidéo que vous verrez donc sur ma chaîne YouTube, vous allez donc tout en haut sur Playlist. Vous prenez le signe astrologique qui vous correspond, donc le verso, vous cliquez dedans, et dedans, vous verrez toutes les vidéos que j'ai faites sur les versos. Alors, si vous avez le temps, vous pouvez toutes les visualiser, même si ce sont des mois antérieurs, peu importe. Il y a des messages qui sont donnés là pour vous, d'accord ? Les énergies, elles ne sont pas que sur un mois, d'accord ? Nos guides ne travaillent pas du 1er avril au 31 avril. Ils n'ont pas de montre relax, de petits sauts ou autres. Ils n'ont pas la notion du temps. Ce sont des énergies, d'accord ? Et donc, vous allez sur la Playlist. Et là, j'ai préparé une belle vidéo qui s'appelle « Verso mois par mois 2020 ». Et là, en cliquant sur cette vidéo, vous pouvez cliquer ensuite… J'ai mis les mois en dessous, les informations. Et vous cliquez sur le mois d'avril et vous aurez donc un complément sur cette vidéo. D'accord ? Ça, c'est important. Je le dirais à chaque fois au début de toutes les vidéos. Bon, là, j'ai fait 5 minutes, mince. Mais normalement, 3 minutes à chaque fois, ce sera comme ça. Chez moi, c'est comme ça. C'est des explications de comment comprendre une guidance. Ok ? Ça, c'est super important parce qu'on peut penser à des choses négatives. Juste une guidance peut complètement nous détruire et ce n'est pas le but. Allez, c'est parti. Je me connecte. On y va. Donc déjà, première information pour vous les versos, tout le mois d'avril, vous êtes protégés. Donc voilà, vous vous protégez aussi. Donc, il y a une protection. On me dit de vous dire tranquille. Au niveau du travail, ben oui, vous êtes fermés. Bien sûr, les choses n'avancent pas. Donc, on me dit de vous dire ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégés au niveau du travail. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ce n'est pas dans tous les autres signes que je communique ça. Donc, on me dit que vous êtes protégés par rapport au travail. Ça, c'est la première chose. Et protégés même de toute mauvaise énergie au courant du mois d'avril. Déjà là, c'est bien. Deuxième chose, vous allez être très réceptif. Alors, profitez durant ce temps que vous êtes à la maison. On vous sent ici très réceptif, les versos. Est-ce que cette carte vous parle ? C'est-à-dire que vous allez sentir beaucoup de choses. Tout commencera de votre cœur jusqu'à la tête. Vous allez sentir, au niveau des émotions, on parle, même du ventre. Vous allez sentir des choses très fortes au courant du mois d'avril. On vous sent aussi très patient. Et c'est peut-être quelque chose qui vous énerve. Là, on dirait que je viens d'appuyer sur quelque chose qui vous agace. Parce que le mot patience, ben, vous ne voulez pas qu'on vous le répète au mois d'avril. Parce que ça fait déjà depuis un moment que vous êtes, pour certains, je le sais, sur des projets intéressants, sur des projets professionnels qui sont actuellement maintenant au stade de la maturation. Où vous dites, bon, ben maintenant c'est bon, je peux y aller. Et là, qu'est-ce que Elena et ses guides nous disent ? Patience. Patience et un peu de distance. Ouais, je sais que ça ne vous fait pas plaisir, mais encore au mois d'avril, on me dit, patience encore un petit peu. C'est-à-dire que, ben, c'est un mois un peu particulier au niveau professionnel. Là, il y a un fort ralentissement et ça, vous êtes conscient. Même si les choses, pour vous, sont éclairées, vous êtes guidé aussi, on me dit, vous êtes solaire. C'est ça. Au courant du mois d'avril, vous allez être très solaire, les Verseaux. Et ça va être dommage parce que, ben ouais, il faut rester à la maison. Donc, je sens que pour certains, ça va être difficile pour certains Verseaux de rester à la maison, de vous canaliser. Mais si on me dit de vous concentrer, de vous recentrer, on me dit que vous allez avoir des idées lumineuses, des idées matures et lumineuses sur le plan professionnel, vous avancez lentement, on me dit ici. Désolée, mais voilà. Ici, on me dit que, ben oui, il y a une lenteur, patience, distance. Les choses sont lentes, certes, mais on me dit qu'il y a une maturité dans vos projets. Donc, on est dans une phase de construction pour certains. Ça peut être aussi sur le plan sentimental. Donc, j'en vois quelques-uns là qui, voilà, je vois des femmes qui aimeraient bien avoir un bébé, quoi. Mais bon, avec monsieur, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus lent, il est distant, ça avance lentement. Lentement, peu importe, on me dit que votre relation est mature, vous fondez, vous mettez les bonnes pierres. Dès le départ, tout est bien construit. Donc, cette lenteur et ce ralentissement est au final positif. C'est ce qu'ils ont envie de vous dire parce que pour vous, c'est lent, tout ça. Et ça vous, on sent que, principalement pour les hommes, on me dit, ouais. Donc, principalement pour les hommes, informer que le mois d'avril, c'est pas encore là, mais c'est encore en gestation et qu'on vous dit encore patience, bah du coup, ça vous énerve un petit peu et puis on vous conseille en tout cas de prendre un petit peu de distance. De distance, de profiter de ce moment de ralentissement pour éclairer encore d'autres choses sur le plan professionnel. Moi, j'ai des idées lumineuses encore qui vont venir. On vous sent très stratégique, on me dit ici, attention, il y a des choses, même s'il y a une certaine lenteur, c'est pas pour rien. On me dit que vous allez, on me dit que vous allez effectivement trouver encore des idées lumineuses et que cette situation du coronavirus va vous permettre de trouver des stratégies, ouais, de trouver des stratégies intéressantes. Donc voilà, ok, il me répète encore ici, vous êtes doublement protégé. Ne vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle, on est sous contrôle, on vous protège, d'accord ? Donc actuellement, profitez de votre famille, il y en a qui, je vous sens ici, il y en a qui sont pères de famille, qui sont stressés, angoissés parce qu'ils doivent rester à la maison, parce que les choses n'avancent pas. Moi, je vois un certain stress. Mais en fait, mes guides et mes anges me disent que ce coronavirus, en fait, au final, va tous nous mettre face à la réalité, en fait. Tous, tout le monde, dans tous les secteurs d'activité, pour tout le monde. On nous voit de là-haut, on nous voit vivre cette situation actuelle et on attend de voir aussi notre attitude par rapport à ce coronavirus. Cette réceptivité, est-ce que vous ressentez les choses ? Est-ce que vous valorisez les choses ? C'est ça, je ressens une certaine maturité chez vous. Vous allez effectivement donner de l'importance au travail et à votre famille. Je sens des mères de famille qui reprend leur foyer correctement avec une structure. On voit que c'est militaire à la maison, on voit qu'on va éclairer un petit peu mieux, on va mettre en place, on va travailler au sein de la famille. On sent que vous allez remettre les choses à plat au sein de la famille. Vous allez être beaucoup plus éclairé sur toute votre situation de travail, famille, amis. Les choses seront beaucoup plus claires pour vous au courant du mois d'avril. Vous allez être réceptif par rapport à tout ça, avec une protection, d'accord ? Maintenant, on va regarder les archanges, quels sont les messages des archanges. J'espère que la carte patience ne vous agace pas trop, mais ce n'est pas négatif, d'accord ? Regardez la vidéo que j'ai préparée pour l'année 2020, mais peut-être qu'un départ sera fait d'ici mai, juin ou juillet. En tout cas, votre projet est protégé, d'accord ? Ceux qui travaillent dans le secteur de la clairvoyance, si j'ai des confrères et des consoeurs qui me regardent ici, vous allez développer encore des dons encore plus au niveau de la réceptivité. Par contre, on me dit que vous devez prendre aussi une certaine distance par rapport à la clairvoyance aussi, et vous devez vous protéger, mes amis. Vous devez vous protéger. Ouais, voilà, doublement même. Alors, dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Est-ce que c'est vous ? Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Oups là ! C'est une deuxième fois que ça sort, ça, pour vous, non ? Il me semble que cette carte, dame de Michel, elle était sortie aussi dans le tirage annuel. C'est-à-dire que pour vous, les versos, c'est vrai que vous êtes comme les capricornes, là. Mais on vous demande de vous concentrer plus sur votre carrière. Est-ce que vous le ressentez, ça ? C'est-à-dire que, bon, oui, la famille, c'est important. L'amour aussi, c'est important. Mais je crois qu'on vous oriente. On a besoin de vous sentir beaucoup plus en confiance. On a envie que vous preniez votre position, là, comme elle est assise, là. On a envie que vous brillez, tout simplement. Brillez ici, le créateur. Voilà ce que les guides ont envie. Ils ont envie que vous brillez, que vous soyez autonome. C'est ce qu'ils ont envie. Perspicace, avec un brin de sens, sens de l'humour. D'accord ? Donc, pour ça, pour pouvoir briller et être autonome, on a envie de vous diriger, vraiment, concentrez-vous plus sur le côté professionnel. Mes amis, les versos. Oh là là ! Mais c'est incroyable ! Ils se répètent, mes guides, là, c'est fou ! Soyez patient ! Je sens qu'il y en a derrière qui sont en train de s'arracher les cheveux. Mais j'en ai marre de patienter ! Toutes les guidances, je vous entends, là. Mais toutes les guidances, vous dites toutes la même chose, qu'il faut que je patiente. J'en ai marre ! Ouais, je comprends. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc, moi, je trouve que c'est positif de le savoir déjà d'avance qu'il faut patienter. Moi, je trouve que prenez-le plutôt comme ça. Et dites-vous que c'est comme une grossesse, quoi. Tout simplement, je crois qu'on y arrive bientôt, parce que j'avais aussi la gestation ici. Donc, pour moi, si on veut dire un petit peu au niveau d'une grossesse, pour dire un petit peu où est-ce qu'on est, moi, je dirais qu'on est peut-être au cinquième ou sixième mois de grossesse. Voilà. Donc, il faut encore patienter, encore patienter, encore patienter. Mais l'avantage, quand on dit tout ça, c'est que ce projet, il ne peut pas sortir maintenant. Moi, c'est l'information que j'ai, quoi. C'est comme une grossesse, quoi. Le bébé, il ne peut pas arriver avant, prématuré, machin. Non. Soyez réceptif, ressentez les choses. Le projet ne peut pas sortir maintenant. Les conditions ne sont pas favorables. C'est ça. Et quand il sortira, les choses vont fleurir. Moi, pour moi, il faudra attendre cet été. Moi, j'ai une notion d'été ici pour vous. Je prends encore une autre carte des Archanges. Roi d'Ariel, prospère, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Donc là, on me reconfirme encore une fois. La situation est complexe. Je vous l'accorde. Vous êtes au domicile, il y a le coronavirus, il n'y a rien qui n'avance. Mais, mes guides me disent que vous sentez, vous êtes réceptif. Vous savez que les choses avancent plutôt bien pour vous. Vous le sentez. Vous le sentez. Vous savez, vous vous sentez. Et même maintenant, on me dit là, maintenant, vous sentez que les choses vont déjà beaucoup mieux que l'année dernière. Juste où il faut, laissez-moi un petit message en commentaire. Donc, vous allez sentir que, ok, c'est pas rapide, certes, mais qu'on avance plutôt bien. Enfin, voilà, 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 ok, très bien. Alors, parlons un peu d'amour, alors, ok. Donc, parlons un peu d'amour maintenant, parce qu'on a déjà une bonne vision. Non, pas tout de suite, ok. Non, pas tout de suite, je vais juste, excusez-moi, hop, j'ai juste gardé un message de guérir avec les anges. J'écoute mes intuitions. Désolée, je change. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Voilà, donc, ici, au niveau, très bien, donc, très bien, juste un petit instant, parce que je réfléchis à quelque chose, et du coup, il se peut aussi que certains d'entre vous, quand j'avais la carte clairvoyance ici au centre, je parlais de mes confrères et de mes consorts, mais ça peut être aussi vous, monsieur, madame, tout le monde. Personne lambda, qui allait développer aussi cette réceptivité, ça peut être au niveau des rêves, au niveau des ressentis, on me dit. Vous ressentez les choses, comme si vous ressentez que la situation est mature, la situation va bien, comme si vous ressentez aussi que vous êtes protégé, on me dit. On me dit aussi que vous ressentez que vous devez avoir une certaine distance par rapport à certaines personnes aussi, on me dit. C'est quelque chose que vous ressentez. On me dit aussi que vous ressentez que vous pouvez illuminer, que vous pouvez enfin maintenant briller, mais que le moment n'est pas encore, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais que le moment n'est pas encore là. Regardez, le plexus solaire, incroyable. Par exemple, chakra du plexus solaire, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Là, on est sur le chakra du plexus solaire. D'accord ? Donc, ici, ce tirage est pour vous calmer, pour vous orienter, pour vous dire tranquille, keep cool, parce qu'on sent ici des hommes plutôt stressés, des femmes aussi, mais ça va aller. D'accord ? Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. D'accord, alors on peut aussi, ah oui, je n'avais pas pensé, on peut voir aussi de nouvelles grossesses. Le fait qu'on reste à la maison, on reste à la maison et du coup, là, il y a de nouvelles grossesses. Donc, en décembre 2020, on voit que, voilà, ça peut être ça aussi, patience, il y en a qui vont bientôt tomber enceintes. Ça peut être ça aussi, le message, d'accord ? Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Je vais reprendre notre carte un petit instant, je vous prie. Intégrité, magnifique cette carte. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Intégrité, magnifique carte pour vous. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Voilà, et c'est maintenant que je vais parler un peu d'amour, parce que, bon, on m'avait dit que non tout à l'heure, mais je tire quand même des quarts d'amour, parce que, bon, on ne va pas que parler de professionnels, parce qu'il y en a qui ont des envies de bébés ici. Donc, oui, on me dit que ça va venir, un peu de patience. C'est peut-être un homme qui est un peu distant, là, et qui se protège un petit peu. Alors, on me confirme ici que, pour ceux qui sont en couple, vous vivez actuellement un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. On vient vous le confirmer. D'accord ? Wow, passion ! Alors ça, vous allez le sentir aussi. Vous allez sentir votre partenaire passionné, attiré par vous. Oui, parce que vous allez être très solaire en avril. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Magnifique ! Encore une carte ? Voilà ! Ouais, c'est chou. Je pense que là, il y a certains versos, il y a des femmes versos qui aimeraient bien avoir un bébé, là, maintenant. Mais que ça prend du temps. Peut-être qu'il y a des situations professionnelles qui ne permettent pas encore d'avoir un bébé, parce que peut-être qu'elles sont sans emploi, ou au chômage, ou elles veulent quitter leur emploi. Ici, on me dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ici, d'accord, ce petit message pour la grossesse, c'est peut-être pour certaines qui désirent avoir un enfant. Voilà, tout de suite, maintenant, je pense que là-haut, ils ont tout un super beau programme pour vous. Et que pour le moment, ils disent que ce n'est pas encore la bonne période. Et qu'il faut attendre encore un petit peu. Raison pour laquelle peut-être monsieur est un peu distant, on me dit. Monsieur ou madame, si vous, vous êtes un homme versos, c'est peut-être la raison pour laquelle madame est peut-être un peu distante par rapport à vous, et qu'elle se protège pour ne pas avoir de bébé encore tout de suite. Mais moi, on me dit que ça va venir. Il faut patienter encore un peu. Ça va venir. Alors, pour ceux qui sont impatients, qui écoutent cette vidéo, je pense qu'ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis à la dixième minute. Non, non, ben oui, ben... Moi, je trouve que c'est bien de savoir un peu à l'avance. C'est ça le but d'une guidance, c'est de se dire, bon, ok, ce n'est pas encore le moment. Qu'est-ce que je peux faire durant ce moment-là ? Les énergies ne sont pas encore... Ok, ben oui, ben... Établissons une autre stratégie. Prenons soin. Enfin, il y a plein de choses que l'on peut faire dans une période, dans une période encore un peu stagnante. Alors, une carte pour la loi de l'attraction. Pour nos amis, les versos. Ma carrière peut consister à être indéfiniment heureux. Voilà. Un très bon choix de carrière consisterait à vous orienter vers des activités qui sont en harmonie avec vos désirs et vos intentions fondamentales, à savoir la liberté, l'évolution et la joie. Non, mais attends, ça, c'est exactement mon tirage. Sur le... Ouais, la passion, parce qu'on sent que pour vous, les versos, sur cette évolution professionnelle, vous avez besoin de liberté, juste ou faux. Vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin aussi d'une évolution, une évolution professionnelle, mais surtout de travailler avec joie, avec passion. Donc, tout ça, mettre les trois ensemble, ça prend du temps, d'accord ? Que votre carrière consiste de vivre heureux plutôt qu'à essayer de trouver un travail qui vous rapportera assez d'argent pour faire ce qui vous plaît. Quand votre bonheur deviendra pour vous d'une importance primordiale et que ce que vous faites pour gagner votre vie vous rendra heureux, vous aurez découvert la meilleure des combinaisons possibles. Je vous le souhaite, magnifique. Voilà, donc tout ça, ça prend du temps, effectivement, de trouver un emploi où on est libre. Ça, c'est juste magnifique. Et ça, c'est vraiment le verso. Je ne vais pas dire le contraire. Envie de travailler, avoir un emploi libre, évolutif, et travailler dans la joie. Enfin, pour tout le monde, vous allez me dire, mais... Voilà, ça, c'est le signe pour vous, mes amis, les versos. Donc, quel titre je vais mettre pour cette vidéo ? Je vais encore réfléchir. En tout cas, il y a le mot patience qui vient. Il y a le côté solaire, effectivement. Vous allez briller malgré cette situation du coronavirus. Écoutez-vous. Et voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour me soutenir, à cliquer sur le petit bouton abonné. C'est un petit bouton rouge, là, vous l'avez vu ? Petit bouton rouge, cliquez abonné ! Pour me soutenir, pour les nouveaux. J'espère que j'ai séduit les nouveaux qui viennent d'arriver. Et puis, en tout cas, je voulais vous dire encore une fois que je vous aime du fond de mon cœur. Merci beaucoup pour vos messages, pour votre soutien. Et prenez soin de vous. Restez positif. Soyez patient. De très belles choses vont arriver. À bientôt, mes amis, les versos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada